salut à tous salut donc vidéo aujourd'hui sur la bathymétrie et les sigets donc originellement je vais faire une vidéo sur sagagiste mais ce sera la prochaine et là on va faire une vidéo sur la bathymétrie et les sigets notamment le portail des données marines là que je suis tombé dessus sur l'iframeur et on va voir un peu ce qui existe et ce qu'on peut faire avec et si nous sera une vidéo qui restera bien évidemment celle ci gratuite après à l'issue du live donc vidéo aujourd'hui sur ce qu'il est possible de faire dans le domaine de la bathymétrie et les données parce qu'il faut savoir que bien évidemment comme vous le savez il existe des modèles numériques de terrain pour tout ce qui est attitude mais il existe aussi des données on va dire géophysique en lien avec la bathymétrie alors qu'est ce que la bathymétrie alors c'est une petite vidéo courte mais intéressante puisque après on fera des vidéos sur la bathymétrie donc aujourd'hui bathymétrie et c'est une formation géographique et la prochaine vidéo sera sur sagagis on va peut faire de saga changer un peu pas que du QGIS et après ce sera du grasse pour changer mais aujourd'hui sur sagagis et aujourd'hui sur la bathymétrie alors la bathymétrie alors là on est sur le site de l'iframeur donc petit topo sur l'iframeur donc l'iframeur c'est institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et donc qui gère vraiment tout un tas de d'informations dessus d'ici donc il y a énormément de choses les disciplines parce que la mer c'est un champ monstrueux en tant que tel merci pour les likes n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez bien sûr ce n'est pas ne liker pas et à partager la vidéo si vous souhaitez et intervenir sur le chat pareil si vous souhaitez bonjour olivier bonjour et donc le portail de l'iframeur donc petit obo sur l'iframeur qu'un institut qu'un institut gigantesque donc la mer c'est beaucoup de choses à la fois donc c'est pas que la géologie la géophysique je pense qu'aujourd'hui la bathymétrie rentre dans le cadre de la de la géophysique il y a beaucoup de choses et à ce titre l'iframeur permet d'accéder à beaucoup de données sur ces thématiques là d'accord et donc là on est vraiment sur le volet bathymétrie surveiller bathymétrie et données géographiques merci pour un like en lien avec la bathymétrie et à côté de ça donc vous avez sextant qui est l'infrastructure de données géographiques marines et littorales qui est un géocatalogue pour rebondir sur les deux dernières vidéos pour les catalogues de métadonnées qui est un géocatalogue sur la bathymétrie je le mets et dans le live dans le chat du live donc tac et je le mets aussi dans la petite description parce que j'aime bien mettre les liens dans la description des vidéos si jamais vous cherchez par ailleurs donc attendez là il ya trop je pense que si je m'arrête à catalogue ça ne devra pas attendez je mets juste le lien dans la description de la vidéo fait voir si je m'arrête à catalogue est ce que ça bug ou pas tac mais normalement et voilà donc on est parti et donc voilà et donc donc la bathymétrie caisse donc du grec ancien baptiste qui signifie profond et la science s'intéresse aux reliefs profondeur des océans son objectif est de cartographier les fonds marins je pense que système d'information géographique cartographie des fonds marins on est dans la thématique en plus je trouve c'est super original en soit comme thématique donc voilà original je ne parle pas souvent sur la chaîne mais voilà donc c'est un peu les modèles numériques de terrain des fonds marins et donc en l'occurrence je pense qu'on n'est plus en z plus comme les modèles numériques de terrain mais on est en z moins alors faut savoir qu'il ya des protocoles et des étapes à suivre pour cartographier les fonds marins donc les navires océanographiques et les angers sous marins sont équipés de sondeurs multi faisceaux système acoustique permettre d'obtenir plusieurs données des relevés topo des reliefs sous marins des images sonar et des images de l'amplitude du signal dans la colonne d'eau alors aujourd'hui on fait une petite vidéo tranquille sur ça n'hésitez pas à commenter si vous souhaitez et après on va essayer de faire un peu technique pour les prochaines vidéos je comptais sur saga gisphère pour vous dire une exploitation des modèles numériques de terrain donc ça devait être la vidéo originelle puis après je tombais sur ça je me suis dû faire sur ça mais peut-être que sur la prochaine vidéo et saga gisph on va faire une vidéo pas sur les modèles numériques de terrain de surface mais sur la bâtimétrie donc on voit déjà que c'est à coup d'ondes sonores des images sonore plutôt alors je sais pas trop ce que c'est et des images d'ampli des images d'ampli du signal donc l'ifrémer et une étude donc voilà pour les soirs sont des sondeurs acoustiques donc sur terre quand on fait un modèle numériques de terrain soin du lidar des lasers qui tapent le sol ou quand c'est pas des images aériennes mais des images satellites c'est par photogrammétrie et là c'est vraiment par tac 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 sondeur acoustique donc c'est un peu différent mais c'est tout aussi intéressant et donc un type de fichier vous avez quoi vous avez la bâtimétrie multi faisceaux donc navire tout navire le fichier c'est du mbb ou mbg format net cdf vous avez la bâtimétrie verticale navire uruchetalia donc vous avez d'autres types de de format et vous avez la bâtimétrie verticale traité la talente le surcroît pourquoi pas donc et c'est du ascii à ce qu'on connaît plus dans le domaine du si j'ai donc on voit que sur la plupart des engins qui font ces relevés là sont des navires ou des sous-marins comme ils disent et donc les capteurs utilisés en milieu marin dans le domaine de maritimes pour réaliser ces modèles numériques de terrains marins nous avez la flotte océanographique donc et bien merci à vous merci à tous ceux qui aiment et merci pour ces commentaires et donc on voit les moyens nécessaires donc la flotte océanographique française regroupe une panoplie de navires de recherche d'engins sous-marins des climat mobiles ils donnent accès aux océans des mers du globe hors zone polaire et donc voyez un peu les différents types de sous-marins de main et sous-marins qui sont capables de réaliser ces modèles numériques de terrain souvent et donc là vous avez un peu les logiciels de la flotte gestion des données mission et analyse de terrain d'information donc on fait un petit tour voilà un peu large donc adhélie permet de visualiser valoriser et donner mais donner les images des submersibles globe traiter visualiser données acoustiques fiche view agrégation de données halieutiques sur la plateforme qj donc voilà on n'est pas mal son horoscope analyser les traitements de données des sondes sont des sondeurs multi faisceaux les sonars visualisations et manipulation de données 3d photogrammétriques 3d matrix et matisse reconstitution de trop de 3d photogrammétriques fidèles des images des scènes sous-marines intéressant ça c'est pas mal du tout et vous avez les données donc des chasses doris hermès et mobile 3d subop si log intégration et mimosa 3 gestion de plongée de programmation de mission pour souma ça c'est intéressant de ceux des logiciels métiers il faut connaître la thématique avancée joseph salut mais c'est intéressant de voir un peu comment sont traités les systèmes d'information de tout ce qui est inhérent à la bâtimétrie je parle en profane je suis pas expert dans ce domaine là mais voilà c'est intéressant donc je reviens à l'échelle de la flotte je voulais mettre et dans les commentaires la vidéo et là nous avons nous retournons donc au portail et donc ensuite vous avez tout ce qui est traitement des données de finalité le calcul d'un modèle humain doté un résultant des mesures de bâtimétrie donc ça c'est ce qui nous intéresse c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui la constitution d'une image d'une image d'une mosaïque d'image acoustique résultant l'exploitation de la réflectivité du signal acoustique sur les fonds donc ça c'est intéressant c'est vraiment un coup d'ondes sonores je parle en profane dites moi si je me trompe pour réaliser toutes ces captures de données alors que quand on est sur terre c'est plus à coup de laser ce qui est logique aussi parce que je crois que la mer est plus porteuse de son pour le son que c'est le modèle humain doté une grille régulière de valeur bâtimétrique interpellé à partir de données de bruit de voisinage les étapes de traitement david qui sont les suivantes contrôles validation et filtrage et donc les résultats finaux c'est quoi ben c'est un modèle humain doté un comme vous voyez ici sous marin donc c'est pas le le pixel a pas de souci je sais pas le pixel ne représente pas le z- le z- plus mais le z- en l'occurrence et vous avez même des cartes d'habitat qui ce qui vont avec les morphos bâtimétriques du relief sous marin donc ce à quoi je fais référence les cartes de formation super officielle des blessés l'écart de sédimentologie donc ça c'est intéressant aussi composant du sol marin et l'écart des habitats vous avez la géologie vous avez la sédimentologie et vous avez la faune la faune bensique sur le sol et donc voilà donc voilà à peu près à quoi de quoi on parle quand on parle de bâtimétrie avec ses traits très large en fait c'est un domaine extrêmement large merci pour les like c'est un domaine extrêmement large que je le pensais avant de commencer la vidéo j'apprends en même temps que je fais la vidéo donc je dis certainement beaucoup de bêtises n'hésitez pas à rattraper et donc les cartes qui vont du 1 20 millième au 1 100 millième donc on voit que la précision n'est pas la même que pour d'autres thématiques mais en tout cas voici de quoi on parle quand on parle de bâtimétrie ça c'est une chose et on va voir un peu comment essayer de récupérer ces données là alors pour récupérer ces données comme je vous l'ai montré précédemment vous avez un portail de méta donne un catalogue de données en lien avec la bâtimétrie ici donc qui s'appelle à vous un portail donc vous avez beaucoup de portail vous avez sextant etc dont il frémère le principal apparemment pour voir pourvoyeur de données les données satellitaires vous avez des données bâtiment biologie chimie géologie habitat vous voyez c'est énorme c'est monstrueux je m'attendais pas à ça et donc il ya énormément de portails de données c'est un d'information aliotique c'est bon c'est monstrueux il ya même une web tv de l'ifrémère nous allez voir on fait une pub à l'ifrémère aujourd'hui mais il le mérite tellement c'est monstre de ce qu'ils font et sur ce accent vous avez le catalogue de métadonnées en lien avec toutes les données sur la bâtimétrie donc bâtimétrie mer pour l'aéroport de nice etc etc on va voir allez allons voir cette cette donnée tac je clique voir ce qui se passe cette fiche métadonnées en l'occurrence que je disais dans mes précédentes vidéos ces deux dernières vidéos sur les métadonnées donc vous avez voilà vous avez la généalogie traitement de sondes bâtimétriques réalisés que le logiciel globe vous voyez c'est clair quand même la marée était corrigée etc etc les contraintes des données donc la licence important à respecter accès libre raster résolution de maître projection wgs 84 et si je veux télécharger les données je vais ici on peut est-ce qu'on peut les avis je pense qu'il ya un jeu nettoir derrière moi je suis pas sûr tac 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 résolution de maître je télécharge avoir donc faut mettre son email et compagnie on se levait à l'ancien juste pour voir un peu le livrable et l'utilisation vidéo tutoriel et on télécharge donc c'est bien c'est bien d'avoir ce petit filtre aussi et donc là je pense que à d'accord ok donc ça envoie un mail et vous le télécharger sur un site ftp moi c'est moyen ça c'est moi c'est moi enfin bref si fausses qui ont choisi et cartes lorsque ces cartes donc car nous avons une un visualisateur de données et on va rajouter vous avez les wms c'est à des km elle donc il frémère batterie bachimétrie alors les couches qui a donc ça c'est à dire qu'on a des wms accessible qu'on peut mettre dans notre sig est intéressant nous avons méditerranée et nous allons voir bâti mais bâti morphologie la méditerranée édition 2008 a été ajouté et voilà ouais super c'est bien ce genre de visiteurs merci pour les likes merci pour les likes alors oui le modèle numérique de terrain de la méditerranée la mer méditerranée wms donc que vous pouvez mettre d'envoi et si j'ai ou autre que j'y suis un chien saga préparez vous il y aura des vidéos sur sa gare ça fait être sagagis aujourd'hui mais ce sera et on voit le modèle numérique de terrain de la mer méditerranée donc super intéressant et si je clique voilà moins 123 m moins 60 m évidemment plus on s'éloigne plus c'est profond et là on arrive à moins 1800 alors c'est quoi là où il ya le plus de profondeur c'est quoi là on a combien d'essence quand même moins de 2400 m d'être imaginer moins 2400 m de profondeur 2400 m de profondeur donc 2600 imaginez si c'était à l'inverse en altitude ce serait la folie on aurait des montagnes partout donc voilà le même un modèle numérique de terrain 2008 résolution 5 500 m 1000 m un peu ce qu'il ya en notre donnée on va et monde pour voir et topo on va l'ajouter tac alors il topo voilà voilà et là c'est la bête je pense que c'est la bâtimétrie mondiale alors résolution c'est pas monstrueux mais c'est intéressant de voir donc là je pensais la bâtimétrie mondiale c'est la bâtimétrie je clique moins 2000 c'est ça c'est incroyable je crois que la zone la plus profonde du monde un peu de culture je crois qu'elle est dans le golfe du mexique de mémoire et d'ailleurs on le voit à peu près là exactement je crois que c'est là on est à moins 9000 fait de voir au moins 7000 vous imaginez moins 7770 m 7770 m de profondeur c'est quasiment le mont everest à l'envers pour vous dire c'est incroyable et là ouais moi c'est la folie c'est la folie donc voilà pour un peu c'était l'instant j'ai tellement culture donc c'est très très intéressant de voir ça on peut voir ce serait bien de voir les profondeurs le golf stream et tous les profondeurs bâtimétrie qui sont associés mais voilà donc là on est vraiment la bâtimétrie sous marine avec les données les données en wms mais vous pouvez les télécharger je pense aussi faisant si j'ai reçu le mail par curiosité je regarde je n'ai pas reçu le mail encore j'ai pas reçu le mail nous voilà et vous pouvez télécharger ces données vous avez les wms donc vous avez les wms service wms dans lequel vous mettre ces données dans votre sig et et bien évidemment vous avez tous les w c'est vraiment bien fait bravo merci à l'iframeur de fournir des données comme ça les wms que vous pouvez mettre dans votre sig et autres et vous pouvez aussi télécharger les données donc ce portail là il ferait mer s'extendent service vous le met dans la commune dans le tchat tac 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 et en plus à des données mondiales contrairement à ce qu'on croit et pas que des données sur la france donc ça aussi c'est à souligner c'est à souligner et à mettre en valeur donc voilà ça ce sont pour les données donc j'ai ce portail de données et sur datago vous avez la bâtimétrie des plans d'eau mais apparemment le service n'est plus accessible parce que geotatago comme vous le savez à fermer et du coup certaines ressources ne sont plus accessibles donc là c'était des fichiers de points et c'était la bâtimétrie des plans d'eau mais honnêtement je pense que sur le sextant de l'iframeur vous avez toutes les données qui vous sont nécessaires pour l'exploitation des données marine vous avez une carte au tel peut déposer une donnée voilà donc voilà c'est gigantesque à tout ce qu'il vous faut il ya le chôme aussi alors on va voir un peu ce que c'est que le chôme la telle chôme jeudi de mémoire ça va percuter l'esprit la data chôme donc pareil c'est un peu la même histoire océanographie fort car c'est plus l'océanographie qu'autre chose costa l'observation partenaire data on va dire lorsque c'est que le chôme avant de faire une vidéo sur l'état donc le chôme c'est tac 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 qui sommes nous mission ah oui d'accord j'ai des vidéos donc ça c'est l'hydrographie nationale française et du coup ils ont fait des modèles humaines de terrain propre à la bâtimétrie aussi donc l'océan en référence c'est vraiment l'océan qui qui étudie et je crois que étudie aussi à mi-terranée parce que c'est pas que l'océan et aussi les mers et donc qui ce qui est aussi un pourvoyeur de données donc voilà une voie hydrographique océanographique voilà donc acquisition traitement de données production et diffusion formation et recherche et innovation donc voilà bâtimétrie nature des fonds niveau de la mer courant donc pareil et tac 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 nos sites d'attachant donc là on va y aller nattachant permet de visualiser certaines données donc on va aller oceanographie forecast météorologie niveau de l'eau allez on va aller water level niveau de la mer la hauteur du niveau de la mer au dessus de la moyenne de du niveau de la mer donc pour voir un peu tac 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 n'hésitez pas à faire la publicité de la chaîne si vous souhaitez et à devenir membre de soutien si vous souhaitez aussi voilà on voit un peu ce qui est au dessus du niveau de la mer et ce qui est en dessous du niveau de la mer donc voyez la manche et en tout niveau de la mer on est au dessus du niveau de la mer donc un petit mt c'est le game bob donc je pense qu'on peut télécharger ces données je pense qu'elles sont téléchargeables en soi faites voir je pensais de donner qui sont les données téléchargeables donc voilà pour le chum aussi donc important je mette là le lien vers le site du chum toujours très intéressant d'avoir plusieurs sites donc livre et mer le chum qui sont des pourvoyeurs de données sur la bâtimétrie et de téléchargeables et visualisables du coup dans votre sig et qui permettent de les exploiter par ailleurs donc si vous avez des questions dans le chat n'hésitez sur le chat n'hésitez pas et sinon les prochaines vidéos ce sera l'exploitation de ces données bâtimétriques au travers de la sig et donc ce sera sagagis pour pas faire que du QGIS non plus sur la chaîne pour varier les plaisirs ce sera du sagagis donc j'ai déjà récupéré un modèle numérique de terrain sous-marin sous-marin sur le site de la métropole et on étudiera ça un peu techniquement je suis pas du tout expert de ce genre de données en soi en vrai je me rends compte que je suis expert des données terrestres et pas de marine et pas sous-marine voilà donc je vois ce portail là ce est très important car il réunit tous les portails de données avec des données avec des données sur cette thématique j'aimais encore dans le chat et puis voilà donc c'est vraiment en fait là j'ai appris en faisant la vidéo c'est vraiment un domaine très très dense avec énormément de thématiques c'est vrai que la thématique fun floor est importante les courants avec tout ce qui est réchauffement climatique et autres et l'élévation du niveau de la mer moi voilà forcément c'est une thématique d'actualité c'est ce qui explique dans datashom le forecasting c'est à la prévision et les prospectives du niveau de la mer future et non et océanogramme on va essayer un gros jargon et c'est un vrai champ scientifique en tant que tel monstre les vagues on va voir taille des vagues et direction ça c'est intéressant mais tu me suis souvent demandé vous avez des vagues de 15 mètres 3 mètres donc apparemment 0 et d'accord plus il ya des vagues quand même si on s'éloigne 3 mètres il ya des vagues qui font qui sont qui peuvent être carreaux peuvent être très très haute par là mais apparemment la méditerranée c'est une dame il ya bon peu de mer voilà brise de nice qui cherchait la vague si vous êtes surfeur peut-être qu'il faudrait voir ce genre de carte même si près des litres hauts de façon c'est toujours aux faibles hauteurs sinon malheureusement d'ailleurs et voilà donc là on a un peu voyez la hauteur des vagues ça c'est très intéressant tiens la température de l'eau c'est intéressant ça aussi j'avais la hauteur des vagues j'avais la bâtisserie donc ça c'est intéressant aussi ouais on regarde un peu ce qui a un a en plus cela vous avez une timeline à vous avez déjà ça c'est intéressant on va voir la température de l'ombre on va un peu moyenne donc voyons voir un peu ce qui se cache la température de l'eau donc la méditerranée alors peut-être qu'il faudrait actualiser en tout cas voilà pour les portails de données lécher la bâtissimétrie c'est un monde monstrueux et on voit qu'il ya des logiciels métiers dédiés à l'analyse et le traitement de l'information qui sont en fait vraiment propre à ce demain à ce champ scientifique là donc 3d maîtrise c'est quelque chose qui est intéressant et ça c'est ça c'est la surface à vue d'accord et là on peut choisir les dates donc c'est vraiment bien fait là on est sur le site du chum c'est quelque chose d'assez bien fait en soi donc tac moi je veux la water température quand même s'il vous plaît et à la salinité aussi évidemment merci pour tous les likes et merci à tous ceux qui sont là et voilà donc je pense cette vidéo arrive à son terme on a un peu vu les données mais en fait j'ai j'ai présenté c'est vraiment une vidéo de découverte de ce champ ce domaine scientifique que je connaissais pas vraiment pas du tout faut être honnête mais qui est très 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 intéressant en tout cas et on peut voir les températures de l'eau la méditerranée on voit que voilà déjà tout de suite par rapport à l'océan on voit que c'est déjà une mer plus chaude enfin des eaux sont des eaux plus chaudes une mer oui c'est une mer mais là c'est un océan et voilà vous avez la salinité vous avez pas mal de choses avec des mères à 3 degrés dont et on voit que le minimum par mois c'est 3 degrés ça doit descendre un peu évidemment à ça c'est vous avez les heures ici j'ai l'impression si je mets midi donc apparemment vous avez même le descriptif par heures voilà pour tous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ce que vous avez des questions sur le chat avant que je termine cette vidéo très merci à tous comme des commentaires si c'est bon pour vous c'est bon pour moi et donc du coup je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo show warming on the data à une classe pour la température sa température vous avez aussi tout ce qui va faune flore la gestion des côtes la gestion des plages en tant que tel et non donc c'est un domaine en tant que tel énorme et puis voilà donc sachez après il ya beaucoup de données l'attitude longitude va voir ça c'est fort là là c'est fort là aussi puisque vous avez aussi une descriptive indescriptive l'analyse de température par profonde en fonction de la profondeur donc température en profondeur c'est intéressant aussi puisque la mer effectivement c'est quelque chose c'est un peu comme les montagnes le montagne plus vous montez plus fait froid enfin plus vous montez un attitude plus fait froid donc l'océan j'imagine que plus vous descendez plus il fait froid et donc ceci quelque chose d'important de la température en surface la température en profondeur vous avez les jours donc là voilà ça c'est pas mal du tout donc c'est puissant c'est très puissant et ces données qui sont distribués en wms j'imagine et donc je sais pas si le choc j'ai pas vu la possibilité d'intégrer les wms ou pas on peut switcher en mode globe ce changement en mode globe césium donc tout de suite c'est césium aussi on voit que là c'est l'outil c'est un dur à des de rien à l'idée de réaliser donc là on passe en mode globe mais par contre c'est dommage j'ai pas vu de moyens de récupérer les données après après là ils te mettent les liens tac 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 donc là vous avez une description j'avais ça j'avais les métadonnées ici ça c'est bien bon je vois pas de possibilité ni de télécharger peut-être c'est moi qui voit mal c'est moi qui va mal c'est que j'ai pas une possibilité de télécharger la donnée ou quoi mais j'ai pas vu avec partner data dont vous avez encore des sites avec toutes les données utilisées et donc là voilà on passe en mode globe donc voilà celui j'aime beaucoup moi j'aime bien le mode globe je tiens à le dire à le préciser ici j'aime bien le mode globe mais j'ai pas vu vous pouvez modifier la couleur ça donc c'est très bien fait quand franchement c'est très bien il y a il ya des wms ça c'est sûr vous avez des tuiles âge il ya les wms ça c'est sûr donc récupérer la donnée faudrait demander au choc je pense qu'il est récupérable si je mets le vms je pense que doivent être disponible quelque part ou si vous mettez open data shum j'aime récupérer les données tout cas voilà c'est un monde monstrueux en tant que tel en fait je me dis c'est je suis au niveau zéro de comprendre cette thématique mais c'est extrêmement intéressant donc voilà on va essayer de voir si juste il ya des données sur le champ sinon on va s'arrêter là merci à tous ceux qui ont été à moi je sais pas c'est à quelle heure c'est la meilleure offre des vidéos j'ai jamais c'est quoi des fois 21h je fais 10 21h 20h 19h on peut sûr que 19h vous pensez quoi je fais un sondage je tiens sur la chaîne les services wms du chôme voilà voilà donc voilà vous avez les serveurs d'accord sur ce serveur et apparemment voilà vecteur vous avez le vecteur et le raster les url sont ici on va voir copier alors on peut ce que ça donne sur QGIS mais en tout cas voilà ici et open data shum sur le site on voit que ça nous envoie sur le site de sextant donc on va faire un petit test vous avez deux serveurs là vous pouvez rentrer les paramètres donc là on vous dit comment exploiter l'api bon donc là vous avez affiché yaml yaml donc on va voir les raster je copie service attache un copie puis c'est en train de s'ouvrir je pense et on va voir ça un peu bon franchement j'ai une prochaine vidéo c'est saga saga préparez vous si vous n'aime pas moi j'aime j'ai envie de te faire de nouvelles vidéos d'utiliser un peu et pas que QGIS donc on y va mais le wms wms new chum on est l'url ok on se connecte voilà tout est là tout est là donc dans votre sg vous pouvez vous faire plaisir en plus c'est du wms t donc avec du débat temporel donc vous exploitez encore un peu différent courant bon voilà c'est un peu voilà ici vous avez le titre donc plutôt que me concentrer sur le nombre à se concentrer sur le titre donc courant 3d machin corsi d'art leader polynésie française donc à bora bora mauréate ou tahiti ça fait rêver ça fait donc on va essayer de voir un peu ce qu'il ya donc apparemment courant vitesse maximale allez c'est vrai c'est aussi sa façon aussi une notion de vitesse intéressant on va mettre un petit un petit osm en fond pour se localiser voilà donc vous avez la vitesse et si je clique ce qu'ils ont mis non donc il n'y a pas de cliquer sur l'info bulles property est ce qu'il ya une légende je pense qu'il faut voir légende métadonnées donc c'est du vol et temporel nous voilà ça c'est bien c'est assez réactif assez fluide et réactif on va s'en charger une autre limite des salures et d'autres mais vraiment pareil c'est il ya tout un jargon par jargon mais toutes les concepts qui s'est à comprendre type de maraisonne de marais et pas courant 3d courant vitesse maximale mais je l'avais mis comme quoi câble de conduite caisse câble sous-marin conduite sous-marine alors attention alors les câbles sous-marins pour info c'est tout ce qui est fibre et compagnie un film fin connectique numérique alors les câbles sous-marins encore c'est pas si il n'ya pas tout il n'y a pas tout c'est quelques informations quelques informations parce que on voit bien d'où ça part avec sa traverse l'océan sa traverse l'océan voilà évidemment au connectique après ça arrive en europe vous voyez par où ça arrive thématique intéressante aussi et si et si je retourne dans mon petit truc cartographie échelle d'actimétrie donc d'accepter l'élevation mayotte saint-giné corse atlantique de rayon mayotte donc voilà il ya énormément de choses énormément de données merci pour tous les likes et merci à tous ceux qui sont venus je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et là on exploitera un peu ces données là dans du si j'ai pour un peu ce qu'on peut faire et ce sera saga voilà si c'est bon pour vous c'est bon pour moi et mais des mondiales le logique beau plus qu'on va le mettre pour voir ce que ça donne et même qu'est mon dieu il est richard alors ça prend peut-être aussi sur le volet web ça prend un peu de temps mais je pense que ça va bien plus vite sur le volet et si j'ai attendez on va peut-être on va dans le cuj ici à moins de le voir plus rapidement je vais bâti métrie et lui celui sinon là je pense que j'ai pas l'impression de voir les mêmes exactement les mêmes données dans le wms et dans le c'était parce que je me prends malin et dans le mnt etc 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 et dans l'outil peut-être qu'ils y sont tous et que je regarde ça rapidement on va charger mnt et je pense qu'il y ait ça je vois tous les mnt etc 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 sur des fonds on va mettre bathymétrie voilà donc ça j'ai mis la bathymétrie mais là c'est sur les côtes françaises normales voient bien que ça s'arrête on voit bien qu'après c'est français a pu la corse est ce que c'est la délimitation des mers aussi niveau international je pense que vous avez donné sur du film des limitations des mers d'imitation des mers nationales entre guillemets des territoires qui appartiennent à chaque pays je crois que la france c'est un des pays qui a le plus de domaines maritimes voilà j'ai un domaine maritimes dans le monde et là on voit bien donc la bathymétrie alors v2 zéro hydrographique je sais pas trop ce que ça veut dire vous voyez attention regardez voilà c'est des nuages de points très bien ça se voit très très bien là 51 mètres etc et après à pouvoir ce que ça veut dire cette donnée puisque je suis pas expert vous avez batté battier lee ne faudrait voir les métadonnées voilà donc on va se faire encore deux heures de vidéos sur ces données là tellement c'est intéressant allez on continue un petit peu on continue un petit peu d'exploration ça me plaît j'aime bien tac 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 alors qu'est ce que ça finit c'était d'accord moins six heures et compagnie c'est même après du temps réel c'est impressionnant c'est impressionnant tac 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 après 2005 après mesure après 2005 donc là qu'est ce qu'on analyse l'altimétrie d'accord je pense que c'est ça sert d'être des photos mèches presque j'ai pas sûr sûr bon voilà et entre l'achat le chaud l'ifrémer et toutes les données disponibles bien de quoi faire il ya de quoi faire et encore je parle que de quelques portails de données parce que vous voyez tous les portails de données en lien avec ces thématiques il ya c'est monstrueux et toutes les thématiques qui tournent autour de la de le sonne océanographie et de la mer c'est juste monstrueux donc voilà est ce que vous avez des questions sur le chat est ce que vous avez des critiques des éléments plus pointus à nous faire apparaître à spécifier sinon je pense qu'on peut s'arrêter là énormément de données énormément thématiques je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo à vous abonner si vous aimez et je vous dis à merci à bientôt pour de prochaines vidéos ciao abonnez-vous